Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez, je fais du F3K et du FPV et aujourd'hui on va parler de F3K plus particulièrement d'un tout nouveau modèle qui vient de sortir le Taureau. C'est parti ! Alors le Taureau, le voici, c'est ce petit modèle de 1m d'envergure. On va en parler aujourd'hui donc en pré-revue car je n'ai pas encore équipé le Taureau de son matériel radio donc les servomoteurs, le récepteur et la batterie tout simplement parce que je voulais faire une partie technique qui parle uniquement des specs du planeur, de ses spécifications pure de structure et après on fera une revue de comment je l'ai équipé et comment il vole. Donc voilà, on va parler du modèle en lui-même donc c'est un modèle qui fait 1m d'envergure les profils sont type Synergie 2 donc profil qui marche plutôt bien, assez moderne la forme de l'aile comme vous le voyez est plutôt en forme de serpe elle est très effilée au bout, assez pointue donc niveau comportement, moi je pense m'attendre à un planeur qui sera assez vif aux ailerons malgré le fait qu'il ait assez peu de cordes au centre enfin voilà, avoir le comportement en spirale ça peut être sympa voilà, on verra ça dans la revue à propos du vol je pense qu'elle sera là d'ici une semaine à peu près le poids des composants est vraiment pas mal mis à part les empennages qui pour l'instant sont relativement lourds j'en ai parlé avec le fabricant, il travaille déjà dessus donc ce qui est parfait donc normalement je devrais avoir une nouvelle paire d'empennages pour pouvoir le tester aussi avec des empennages d'un poids raisonnable mais pour l'instant les premières vidéos seront avec ces empennages là donc le planeur devrait arriver aux alentours de 135 grammes à peu près prêt à voler d'après les tests que j'ai fait par rapport au CG etc tout est plutôt bien construit la qualité, le fini est bien fait la peinture est très sympathique ce fabricant, donc Kirill en Ukraine a une particularité c'est que tous ses fuselages sont relativement gros en diamètre pour permettre une bonne rigidité et là je dois admettre que le fuselage est assez rigide donc c'est très bien l'aile, elle est d'un poids normal vraiment c'est tout à fait dans le standard elle est relativement bien rigide j'aime bien pour le prix d'appel de ce planeur il est très bien conçu ensuite, donc on a une ouverture en dessous par coiffe donc je me baisse un peu que vous me voyez donc hop là on tire la coiffe et il y a une ouverture comme vous le voyez ici donc cette ouverture on va venir placer les 4 cerveaux moteurs et le récepteur et la batterie donc comme batterie je vous recommande la Tatoo 1S350 mAh c'est moi personnellement ce que j'utilise donc comme c'est un planeur où il y aura les 4 cerveaux dans le nez les commandes vont ressortir sur le côté du fuselage ici d'accord là et venir se relier à un petit guignol collé dans l'aileron le pontet de stab donc le pylône ici que vous voyez qui est rattaché au fuselage on le voit bien et bien lui vient non coller donc c'est à dire c'est à vous de coller c'est à vous de faire la mise en croix car il est très important comme vous le voyez que votre stabilisateur soit parfaitement en ligne avec l'aile bon à 1 ou 2 degrés près c'est pas très grave mais c'est préférable que ce soit vraiment parfait alors pour ça il y a une petite astuce j'en profite dans cette vidéo il y a une petite astuce très très simple à faire vous mettez votre aile donc dérive enlevée bien sûr vous ne collez jamais la dérive en premier vous mettez votre modèle sur une table comme ceci avec l'aile vissée et votre stabilisateur vissé sur le pontet donc vous avez déjà repéré toutes les dimensions par rapport à la distance de la dérive etc pour bien sûr que vous puissiez enfiler votre dérive correctement et ensuite donc votre pontet qui est déglacé c'est à dire poncé doucement juste pour ne plus avoir cet aspect brillant qui fait que ça colle mal vous faites la même chose sur le tube de queue vous calez avec deux par exemple deux tupperware peu importe deux choses qui font exactement le même moteur pour qu'il soit parfaitement à plat votre planeur comme ceci imaginez la table et là vous allez venir lever le fuselage donc avec du poids dans le nez par exemple et du poids sur le stabilisateur et là ça va venir forcément parfaitement à plat vous n'avez plus qu'à vérifier que tout soit bien aligné baisser un petit peu le fuselage mettre de la scie à no remonter et c'est collé et c'est parfaitement droit voilà c'était une petite astuce en une minute comment faire ça donc ensuite on va regarder les éléments qui viennent dans le kit alors il y a le planeur en lui-même donc avec les vis d'aile les vis d'emponnage enfin de stable le pontet de stable le fuselage la dérive la coiffe évidemment pour le fuselage mais aussi il y a le kit de de tout ce qui va avec malheureusement un Pé Ganté sachant que c'est un planeur qui s'adresse aux débutants le Pé Ganté je trouve que c'est vraiment pas le plus adapté à moins de vous le faire construire mais franchement moi je recommande de construire son propre planeur enfin de l'assembler parce que voilà après on sait le réparer etc et le Pé Ganté c'est assez compliqué à mettre pour un débutant quelqu'un qui n'a jamais mis surtout que c'est de l'époxy qu'il faut utiliser on ne peut pas utiliser de cyano et c'est plus facile de détériorer l'aile qu'avec un Pé Ganté standard donc ça je lui ai demandé s'il pouvait le changer il m'a dit qu'il allait y réfléchir le constructeur ensuite très agréable et très surprenant aussi il y a une une platine cerveau donc bravo c'est très bien pensé d'avoir mis une platine cerveau en ce moment dans les kits on n'en a pas toujours et là c'est agréable de voir qu'il y a ça ensuite les commandes donc si vous avez déjà un snipe ou quelque chose de semblable ou un vortex ce sera exactement la même chose c'est à dire que vous avez des tubes en carbone et des bouts de cordes à piano j'essayais de vous les montrer ici donc vous voyez c'est des bouts de cordes à piano coudés on le voit là voilà des bouts de cordes à piano avec un coude etc. pour venir en fait clipper sur vos guignols qui sont comme ceci donc j'ouvre pas parce que vu que je suis au milieu d'un champ ce serait un petit peu bête de tout perdre dans l'herbe donc voilà ça vient comme ceci donc ça permet de vous faire vos commandes d'aileron relativement légères et rigides donc du coup ne pas avoir de jeu ne pas avoir de flutter au lancer ou quoi que ce soit ça vient avec du câble métallique très fin pour les commandes d'amponnage qui se font par ressort et fil ça a l'air d'être du fil de bonne qualité donc ça bon point ensuite ça vient avec les ressorts pré-coudés donc encore un autre bon point voilà moi j'ai franchement sur le voilà il y a aussi les guignols d'amponnage qui ont l'air très bien fait aussi donc voilà bon kit c'est vraiment bien fait pour un planeur qui va permettre à beaucoup beaucoup de gens de débuter car il est relativement peu cher voilà c'était ma preview de ce petit planeur j'espère que vous avez appris plein de trucs maintenant la prochaine fois que l'on se voit à propos de F3K ce sera pour la review en vol de ce petit planeur à bientôt ciao ciao